Alors, bonjour. Je m'appelle Pascale, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur l'outil de recherche Sophia UDM, plus spécifiquement sur la recherche sur un sujet. Et je pense que certaines des personnes qui étaient là la semaine dernière qui sont de retour cette semaine, merci. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Geneviève Roberge, technicienne en documentation, qui va mettre d'une aide très précieuse pour admettre les personnes qui sont tranquillement en train d'entrer dans le webinaire et aussi pour gérer le clavardage. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ça va être un petit peu différent comme formule parce que c'est beaucoup des démonstrations que je vais faire. Donc, contrairement à la semaine dernière où je répondais aux questions le plus vite possible au fur et à mesure, là, ce qu'on va faire, c'est plutôt de rassembler les questions après un bloc de démonstration. Si jamais il y a des questions plutôt en rafale qui concernent un petit peu plein de choses, on pourra les mettre à la fin. Et voilà. Donc, ça va être le mode de fonctionnement. Est-ce que ça vous convient? Vous pouvez me dire oui via le clavardage. Oui. Excellent, merci. Super. OK, doux. Vous êtes vraiment beaucoup et je trouve ça génial. Donc, je ne vous verrai pas. Je ne verrai pas votre vidéo. Donc, si jamais vous voulez vraiment m'arrêter là parce que j'ai manqué quelque chose ou quoi que ce soit, il va falloir soit intervenir oralement ou par le chat parce que vraiment, je ne vous vois pas malheureusement. Vous êtes beaucoup. Alors, on commence. Le but et le plan de la séance, c'est simplement de vous offrir des trucs et astuces pour trouver des documents sur un sujet de recherche précis. Donc, ce qu'on va faire, c'est différents exemples d'équations de recherche avec des mots-clés. Je vais vous expliquer un petit peu chaque exemple, qu'est-ce que ça fait, comment qu'on trouve. On va explorer aussi la liste des résultats. On va regarder les mots-clés aussi, les façons de limiter les résultats, etc. Donc, on va se promener beaucoup dans les listes de résultats de SOFIA. Je vais vous donner aussi des trucs pour de la recherche plus précise avec des codes de recherche. Et si on a le temps, je vais vous montrer brièvement deux fonctionnalités de SOFIA, les listes personnelles et l'exportation des citations. Je dis si on a le temps parce que la semaine dernière, on n'a vraiment pas eu beaucoup de temps pour terminer toutes les diapos. Donc, ça, c'est plutôt des fonctionnalités. Il y a des informations sur les fonctionnalités dans le guide SOFIA UDM. Geneviève pourra vous mettre tantôt le lien vers le guide d'aide qui vous donne plein de trucs de recherche aussi, qui est plutôt en mode lecture, le guide. Alors, pourquoi utiliser SOFIA UDM? Bien, c'est l'outil de base pour trouver la documentation, les collections qu'on a dans les bibliothèques de l'UDM. C'est aussi un outil qui permet de nous connecter aux collections pour voir, en fait, les collections des autres bibliothèques à travers le monde. Ça ne nous donne pas nécessairement accès aux collections des bibliothèques à travers le monde, mais on peut les voir parce qu'on partage le même outil qui est SOFIA. Alors, je commence avec une première équation de recherche. On commence vraiment en lion. Donc, c'est assez, bien, ce n'est pas très complexe parce que c'est une recherche assez simple à deux concepts, mais il y a des parenthèses, il y a des astérisques et tout ça. Donc, je vous laisse quelques secondes juste pour la regarder. Je vais aussi la copier-coller dans le clavardage, si ça vous tente de la copier-coller dans SOFIA tantôt pour voir ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que je veux trouver avec cette équation-là? Je veux trouver des documents en français ou en anglais sur la musique à l'école ou l'enseignement de la musique. Comment ça? Bien, c'est parce qu'on voit premièrement, il y a l'équivalent anglais-français pour le mot musique. Et on voit qu'on a l'opérateur OU en majuscule. Ça, cet opérateur-là, en fait, on le met en majuscule pour dire à SOFIA, il faut que tu considères ça comme une clé de recherche. Ce qui fait qu'il va aller chercher soit musique en français, soit musique en anglais. C'est la façon, parce que si on ne le met pas en majuscule, il va penser que c'est le mot OU qu'on veut chercher, alors que ce n'est pas ça. Donc, on a deux variantes ici. Puis, je vais juste ici peut-être l'autre diapo qui explique un petit peu les codes. Donc, les astérisques, c'est pour les variantes d'une racine d'un mot. Donc, bon, musique, j'ai mis un astérisque après le E, peut-être musique au pluriel. Musique, c'est plus intéressant dans ce cas-ci parce que ça va être music, musical, etc. Donc, l'adjectif, le nom, voilà. Donc, ça, c'est pour le premier concept. Je le mets en parenthèse, je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Deuxième concept, c'est l'école, l'enseignement, etc. Donc, plusieurs synonymes en français et en anglais pour ce concept-là. L'astérisque fait le même travail ici. Et finalement, les parenthèses, pourquoi qu'on met des parenthèses? C'est que vu que j'ai plusieurs synonymes pour mes deux concepts, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils doivent chercher avec « où » et qu'est-ce qu'ils doivent chercher avec « et ». Parce que vu qu'on veut à la fois, on ne veut pas juste des documents sur la musique, on ne veut pas juste des documents sur l'enseignement, on veut des documents sur les deux à la fois. Donc, il faut qu'ils comprennent. Et pour ça, on met des parenthèses qui englobent les synonymes d'un seul concept. Donc, concept 1, musique, concept 2, école. Et le « et », donc j'ai dit qu'il y avait un « et » entre les deux, il est aussi en majuscule comme code de recherche. Sauf que ce qui est le fun, c'est que dans Sophia, il est implicite. Donc, si vous mettez deux mots l'un à la suite de l'autre avec un espace, il va considérer que c'est un « et », il doit chercher les deux termes en même temps dans chacune des notices qu'il va repêcher. Je vais regarder là. Ah, c'est… OK, excusez, je viens juste de… Oui, c'est vrai, je me suis laissée emporter et regarder le chat tout de suite. Je vais regarder ça à la fin. Mais vous avez des bonnes interventions, c'est excellent. On va regarder ça dans quelques instants. Donc, là, je m'en vais dans Sophia. Pour ceux qui ont copié-collé l'URL, vous devriez le voir. Sinon, pour accéder à Sophia, on va sur le site des bibliothèques. Il y a deux façons d'y accéder. Il y a la boîte ici et aussi, il y a une autre boîte dans Sophia. Mais moi, je vais vraiment utiliser l'URL directe ici. Donc, je vais agrandir un petit peu mon écran. On voit ici… On va lancer la recherche, puis on va voir ce que ça donne. 117 422 résultats, c'est beaucoup de résultats. Vraiment, donc… Et ça, c'est juste à l'Université de Montréal. On voit la limite ici. Bibliothèque, on est de la Bibliothèque Université de Montréal. Donc, on a plusieurs bibliothèques sur le campus à l'Université de Montréal. Puis, ça englobe tout ça quand on coche… Oups! Quand on coche Université de Montréal, c'est ce que ça donne. Là, j'ai fait sans faire par exprès, mais je suis contente. Je vous le montre tout de suite. Qu'est-ce que ça donne si on change ici la petite case, puis on met la case de la bibliothèque à travers le monde? Bien, évidemment, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de résultats. Je vais peut-être juste revenir ici à l'Université de Montréal. Voilà. Donc, 117 000 résultats. Comment faire pour limiter un peu les résultats sans changer les mots-clés pour l'instant? On va voir ce que ça donne. Donc, vous remarquez à gauche qu'il y a plusieurs limitations et il y a limitation de format. Donc, qu'est-ce qu'on a? On voit que le gros de ce qui a été repêché, c'est des articles de revue et de magazine. C'est certain que c'est intéressant de chercher des articles dans SOFIA parce qu'il y en a beaucoup. Ça semble, il semble vraiment en avoir beaucoup. La seule chose, c'est que malheureusement, on n'a pas les corpus d'articles qui représentent vraiment nos collections. C'est-à-dire qu'on a des revues dans lesquelles il y a des articles et ces articles-là ne sont pas décrits dans SOFIA parce qu'il nous manque les corpus. On n'a pas accès via SOFIA. Il y a d'autres outils pour chercher des articles de revue, pour faire une recherche plus complète. Il n'empêche que c'était intéressant. Mais pour les besoins de peut-être la démonstration pour vous montrer le reste, je vais limiter plutôt à livre. Donc, pour limiter à livre ici, on coche. Et vous voyez, ma limitation est apparue juste en haut ici. Et on a énormément moins de résultats. C'est parce que j'ai attrapé la question dans le clavardage tout de suite. Donc, je vais vous répondre pour est-ce que c'est grave ou est-ce que ça fait une différence si je mets des majuscules aux mots que je cherche? Non. Vous pouvez même tout le mettre en majuscule parce que pour lui, ce n'est pas une clé musique en majuscule. Il n'y a pas derrière, dans le système, il n'y a pas de clé qui lui dit, si tu as telle chaîne de caractère en majuscule, ça veut dire telle affaire. Il ne l'a pas. C'est et ou sauf. Vous pouvez les mettre, si ça vous tente, vous pouvez les mettre aussi en anglais, or, and, etc. Mais puisqu'on est à l'Université de Montréal, les opérateurs bouléens, ça s'appelle les opérateurs bouléens, ça c'est le terme technique, ils fonctionnent en français. Pour les diacritiques, les accents aigus, accents graves, cédés, etc., vous pouvez aussi les inscrire ou ne pas les inscrire. Ça ne fait pas de différence. Vous voyez ici, école, je pourrais toujours mettre école ici. D'ailleurs, je vais vous lancer la recherche pour vous montrer que ça ne fait pas vraiment de différence. Ici, on a le même nombre de résultats, je vais aller relimiter à livre et on voit que ni les majuscules, ni les diacritiques ne font vraiment une différence. Alors, donc je continue ici. Vous allez avoir dans le type de contenu, bon, ça c'est les clés texte intégral, libre accès. Le texte intégral, c'est pour les documents qui vont être en ligne. Libre accès, c'est, non seulement c'est des documents qui sont en ligne, mais qui sont accessibles pour tout le monde qui a Internet. Nous avons plusieurs livres qui sont sur abonnement seulement, donc vous, la communauté UDM, avez accès à ça, mais pas tout le monde qui consulte Sofia, parce que Sofia, c'est un site web ouvert à tous. C'est le contenu à l'intérieur de Sofia qui n'est pas nécessairement ouvert à tous. Sinon, biographie, roman, documentaire, ça c'est drôle parce que c'est vraiment une façon de séparer les collections par, c'est plus, ça vous rappelle la bibliothèque publique parce que souvent dans une bibliothèque publique, il va y avoir la section roman, la section biographie, documentaire adulte, documentaire jeunesse et tout ça. Donc, moi, celui-là, ce type de contenu, cette limitation-là, je l'utilise très peu. Ce que j'utilise plus, c'est les années de publication, si vous voulez limiter, par exemple, par les cinq dernières années, dix dernières années ou vingt-cinq, vous pouvez même faire un intervalle personnalisé. Par langue, ici, donc on a plus de 3000 documents en anglais, 1000 documents en français. Allons-y pour ajouter la limitation français ici. Et vous voyez, ma limitation se rajoute juste en haut. Et il y a un petit X à chacune des limitations, ce qui fait que si je veux revenir à une liste de résultats précédents, je peux le faire. Voilà. On va parler de la facette, de la limitation thématique dans quelques instants avec mon autre démonstration. Donc, là, ce qu'il nous resterait à faire, ce serait d'explorer un petit peu qu'est-ce qu'on voit dans la liste. C'est quoi les livres en français qu'on trouve? D'ailleurs, là, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'imité par français. Puis le premier qu'on voit, c'est Music and Esoterism. Allons voir pourquoi il m'a repêché ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai cliqué sur le lien. Ça troncle l'écran en deux, puis ça me donne des informations sur le livre. La première des choses, c'est où est-ce que vous pouvez trouver le livre. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à la section Voir la description. Donc, Voir la description, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous voyez, pourtant, c'est en anglais. C'est peut-être un petit bug du système juste pour mal faire parce que je fais une démonstration. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on a dans Description? Donc, on va voir la maison d'édition, Brill, c'est quoi comme type de ressources. Et aussi, on a dans ce cas-ci, ça n'arrive pas tout le temps, mais dans ce cas-ci, on a une table des matières avec les titres des chapitres et aussi les auteurs des chapitres. Et finalement, on a nos sujets qui sont dans ce cas-ci en anglais. Et un résumé. Si je vais aller voir un petit peu les mots-clés, j'ai fermé trop vite. Alors, je réouvre, excusez-moi. Donc, il a cherché le mot musique. Il l'a cherché dans le titre. Il l'a probablement, je vais juste faire un petit contrôle F. Musique. Musique ici. Donc, il l'a trouvé aussi dans un des titres des chapitres. Musica. Vous voyez ici, Musica. Donc, pourquoi il m'a repêché Musica? C'est parce que j'ai mis une troncature, un astérisque ici après le C. Donc, il va aller me chercher toutes les variantes de la racine. Je continue. Musical. Ah, OK. Il l'a trouvé en français parce qu'il y a certains chapitres en français. Tout s'explique. C'est juste que ça aurait été agréable qu'ils mettent dans la section langue de la notice français. Mais bon, on finit par comprendre quand on regarde le contenu. Et sinon, pour… Je vais juste ici descendre. Oui, c'est ça. Exact. Tout à fait. Excusez, je me suis encore laissée prendre au clavardage. Je suis désolée, Geneviève. Je suis incorrigible. Donc, école, scolaire, school ou enseignement. Allons voir où est-ce qu'il a trouvé ça. Là, je ne ferai peut-être pas la recherche. Bon, school, il l'a trouvé au moins une fois là. Et c'est ça l'affaire aussi. C'est qu'il ne va pas chercher nécessairement tous les mots parce que c'est des « ou ». Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Des fois, on peut avoir plusieurs mots qui vont être repêchés. Mais l'essentiel, c'est qu'il y en ait au moins un entre parenthèses qui soit repêché dans la notice. Donc, voilà. Je vais descendre un petit peu le zoom. Donc, on a plein de choses. La plupart en français, oui. Bon, les Ottomans et l'OTAN, de prime abord, on regarde le titre et on fait « oh, je ne comprends pas ». Probablement que c'est parce qu'il y a une description avec… Vous voyez, encore une fois, on a des titres de chapitre. Donc, il y a probablement musique, école, scolaire, school ou enseignement, etc. Vous voyez l'école ici. Puis, il doit y avoir musique. Sauf que là, l'affaire, c'est qu'on voit tout de suite qu'il a trouvé école, scolaire, school ou enseignement en quelque part. Il a trouvé musique ailleurs. Mais, le livre comme tel ne va pas nécessairement parler de la musique à l'école, de l'enseignement de la musique. On voit ici des sujets. Il n'y a ni musique, ni école, etc. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint pour cette diapo-là. Donc, si ce n'est pas tout à fait ce que vous cherchez, comme là, on s'en rend compte, il y a plusieurs façons de changer un peu la requête. Donc, la première des choses, c'est d'ajouter le code SU avant l'équation. Qu'est-ce que le code SU? C'est le code sujet. Donc, en faisant ça, en rajoutant ça, très important, c'est une technicalité, mais c'est très important. SU, le deux points, il ne doit pas avoir d'espace entre le SU et le deux points. Il peut avoir un espace après le deux points, mais pas avant. Et le SU, ce que ça fait, c'est que ça va faire en sorte que les mots-clés qu'on a dans la boîte de recherche, on va limiter ça dans la zone du sujet. Donc, on a déjà pas mal plus de chances de trouver des résultats pertinents. Juste avant que je relance la recherche, je vous montre un petit truc que j'aime beaucoup. Complètement en haut dans votre liste de recherche ici, vous avez « Conserver les sélections pour les prochaines recherches ». Je vais activer cette fonctionnalité puisque ça va permettre que quand je vais relancer la recherche avec les mots-clés dans la zone du sujet, il va me chercher juste des livres en français. On pourra enlever les limitations. Vous pouvez évidemment enlever les limitations par la suite. Et ça reste pas pour toujours, mais ça peut être intéressant pour les prochaines recherches. On va faire ça rapidement. Donc là, on a 1416 documents, les mots-clés partout dans la notice. Et si je limite par sujet, on en a un peu moins, c'est 158. Mais il va vraiment probablement avoir envoyé « Enseigner l'éducation musicale à l'école ». Première, excusez-moi, j'ai de la difficulté à lire. « Enseigner l'éducation musicale à l'école primaire », « Église, éducation, lumière », etc. Donc, les sujets, ça va vraiment beaucoup plus se rapprocher. On va voir celui-là en particulier. Vous voyez ici, il a trouvé les mots comme tels. Là, je vais m'arrêter parce que j'ai quand même fait deux démonstrations un peu. Puis les prochaines étapes changent un peu la donne. Je vais aller voir. OK, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions dans le clavardage. Moi, j'ai reçu une question en privé. Excuse-moi, Pascal. Bien oui. Quelqu'un demande si on peut utiliser le SU avec les deux points. Si la recherche qu'on fait est en anglais, c'est avec des termes anglais. Absolument. On a vu tantôt. Parce que c'est ça. Sophia, vu que c'est un outil qui est partagé par plein de bibliothèques à travers le monde, des fois, on a des notices de documents en anglais, puis les mots-clés sont juste en anglais. Ça peut arriver. On essaye le plus possible d'avoir des sujets bilingues, des sujets et en français et en anglais, des mots-clés en français et en anglais, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, oui, absolument, vous pouvez juste utiliser des mots-clés avec SU en anglais. La seule chose, c'est que vous risquez peut-être de manquer certains documents qui seraient des documents publiés en anglais, mais pour lesquels les mots-clés sujets ne seraient qu'en français. La meilleure des choses, en fait, c'est de faire le test. Donc, vous retranchez la variante française et vous regardez voir ce que ça donne. Là, c'est certain que si je retranche la variante française et là, je cherche des livres en français, je risque d'avoir vraiment beaucoup moins de résultats, évidemment. Là, on a vu, par exemple, dans la notice qu'il y avait seulement les mots-clés en français. Moi, ça, pour ceux qui sont habitués au catalogue de bibliothèques et notamment à notre catalogue Atrium qu'on avait avant, c'est quand même pas mal différent comme logique parce qu'avant, on cherchait en français. Qu'importe la langue des documents comme tels, on les trouvait. Je ne vous dis pas que c'est immense la différence. Si vous cherchez juste en français, vous allez quand même trouver pas mal de documents en anglais. Mais on a vu, en fait, qu'il y avait certains documents qui n'étaient pas repêchés. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère vous dire, cherchez-la en variante. Mais ça, c'est évident que si vous avez besoin de documents en anglais, si vous avez besoin de documents juste en français, vous mettez vos mots-clés en français, puis vous allez limiter les livres français, puis la vie est belle. Mais si jamais vous voulez des documents aussi en anglais, moi, je vous conseille les variantes en anglais. OK. Alors, je reviens à ma diapo parce que le premier code figure, c'était le code SU. On l'a exploité, c'est bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de repenser un peu notre stratégie de recherche. Si jamais on ne trouve pas tout à fait ce dont on a besoin, on peut repenser dans notre tête, évidemment. Donc, vous voyez ici, j'ai pensé à des synonymes, puis là, j'ai mis des guillemets. Les guillemets, ça permet d'obliger le système à chercher exactement enseignement musical ou music teaching. Dans ce cas-ci, on laisserait tomber les parenthèses et tout ça parce que, dans le fond, on aurait un terme qui permet d'englober les deux concepts en même temps, enseignement et musique. On laisserait tomber école et scolaire et tout ça. Mais peut-être que, dans le fond, si ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'enseignement de la musique, l'enseignement musical, on peut peut-être penser que ça, ça pourrait mieux marcher. Donc, on peut aller voir. Je vais aller chercher ça. Donc, je vais juste relancer la recherche en première fois. I42, c'est vraiment comme pas beaucoup. Puis, si je réduis à SU, avec SU, j'ai seulement un livre. Donc, clairement, le terme existe, mais ce n'est pas comme ça qu'on décrit les documents qui parlent de l'enseignement musical en bibliothèque. Ça, c'est intéressant parce que, quand on se rend compte de ça, une des choses qu'on peut faire, c'est d'aller explorer, en fait, dans, par exemple, une notice ici. Vous allez voir dans la description comment les sujets sont écrits. Et là, on rentre dans une toute nouvelle façon d'exprimer les sujets. Il faut marquer ici musique, études et enseignement. On n'a pas tendance à briser la syntaxe de nos sujets de recherche comme ça. Mais c'est la façon dont, dans la zone du sujet, ils ont décidé de parler de l'enseignement musical ou de l'étude de la musique. C'est musique, études et enseignement. Quand on sait ça, ce qu'on peut faire, on peut cliquer, vous voyez, on peut cliquer sur le lien. Là, c'est juste que France-Histoire, ça fait quand même très précis. Mais mettons que j'efface France-Histoire, puis je fais juste garder la syntaxe musique, études et enseignement. Qu'il faut savoir, quand on clique sur un sujet dans la notice, c'est que ça efface les sélections, les fils que j'avais mis. Donc, on va juste aller remettre livres. Vous voyez, le gros, de toute façon, c'est des livres. Et en français. Vous voyez, le terme est en français, musique, études et enseignement, juste en français. On a quand même 550 documents en anglais. Donc, vu qu'on est à l'UDM, c'est certain que la majorité des documents vont être tagués ou, en tout cas, indexés en français. Mais moi, je préférais vous montrer la version bilingue juste pour être sûr que vous attrapiez tout si vous cherchez des documents en anglais. Donc, les livres français, 479 résultats. Puis, quand on regarde les résultats, on a vraiment beaucoup, beaucoup de livres qui semblent pertinents. L'enseignement de la musique, l'enseignement à l'école, dans certains cas. Voilà. Je vais juste aller regarder dans le chat. Super. Je suis peut-être allée un peu vite avec la, comme aller dans la zone, voir la description aussi, puis cliquer sur un sujet. C'est, est-ce que, OK, oui, c'est ça. Mais en fait, ça vous donne des idées d'autres termes, de synonymes pour désigner votre sujet. Si jamais vous trouvez que votre recherche de base ne vous donne pas tout à fait les bons résultats ou les résultats, vous ne pensiez pas que ça allait vous donner ça, bien, le fait d'aller voir les sujets, ça vous donne d'autres idées. Puis, si vous trouvez exactement le sujet qui vous intéresse dans les sujets, c'est super le fun parce qu'on peut juste cliquer dessus, puis ça relance la recherche, puis on est sûr, là, vraiment, d'avoir le sujet. Si jamais on trouve le livre, souvent, ce qui arrive aussi, c'est qu'on fait une recherche, on ne sait jamais trop ce qu'on va trouver. Et là, on trouve le livre qui correspond exactement à notre sujet. Quand on fait ça, quand on trouve le livre, ce qui est super important, c'est d'aller voir dans la notice comment on décrit ce document-là dans la zone du sujet. Vous voyez, musique, études et enseignement, mais on a aussi musique, études, aspects psychologiques. On n'aurait peut-être pas pensé à ces mots-clés-là. Et quand on trouve un document dans la liste qui correspond bien, on peut relancer par la suite en allant voir les mots-clés-sujets qui se retrouvent dans la notice de ce livre-là spécifiquement pour avoir un peu plus de livres. En fait, un peu moins de livres, mais des livres qui sont plus précisément sur le sujet que vous voulez aborder. En gros, est-ce que ça fait du sens? Oui, on a beaucoup de oui. Tout est sous contrôle, on n'a pas perdu trop de gens, tout est beau. C'est ça, parce qu'en fait, la recherche par mots-clés puis par sujet, sincèrement, c'est vraiment de l'essai et de l'erreur continuelle. Parce que chaque outil, ils ne vont pas nécessairement avoir les mêmes termes qui vont correspondre aux documents qu'ils ont dans leur catalogue, leur outil de recherche. Des fois, on ne trouve pas tout à fait, parce que simplement, on n'a pas le terme qui est vraiment le bon pour désigner notre sujet. C'est pour ça que quand on explore dans la liste des résultats et dans les notices, ça nous donne plus d'exemples qui permettent de relancer. Je vais quand même juste vous montrer un petit truc très agréable avec les imitations. Mettons que vous, ce qui vous intéresse, je vais aller enlever les facettes. Donc, vous, c'est le sujet de la musique. Puis là, vous voulez voir qu'est-ce qu'on a à l'Université de Montréal sur la musique. Donc, vous mettez SU2.musique, ça va bien. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, musique, ici. Voyons, excusez-moi, là. Ici, document en anglais, en français. Mettons qu'on limite à livres. Alors, vous voyez, évidemment, en musique, on va avoir beaucoup d'enregistrements musicaux parce qu'on a une superbe bibliothèque de musique. Il y a plusieurs programmes pour devenir musicien aussi sur l'enseignement de la musique, etc. Donc, on a beaucoup de documents, des enregistrements musicaux. On a des livres, on a des vidéos et tout ça. Donc, mettons qu'on limite par livre. Pas mal, pas mal de choses. Ce que je voulais vous montrer, c'est la petite facette, la petite limitation que je ne vous ai pas montré tantôt. C'est la limitation thématique. Ce qui est intéressant avec cette limitation-là, je vais juste aller sur plus, c'est que la musique, vous savez, c'est un sujet qui peut être pluridisciplinaire. Il peut y avoir des sociologues qui s'intéressent à la musique, il peut y avoir des historiens qui s'intéressent à la musique, des linguistes qui s'intéressent à la musique, etc. Donc, si vous voulez avoir des livres plus sur un angle disciplinaire, une approche disciplinaire, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voir dans la thématique où est-ce qu'ils sont classés, les livres comme tels. Donc, ça, cette thématique-là, je vous le dis, ça fonctionne plus pour les livres. Pour les autres types de documents comme les enregistrements sonores, c'est moins parlant. Mais on voit, bon, le gros, c'est dans la grande discipline de la musique, OK, mais il y a quand même plus de 800 documents sur la langue, la linguistique et la littérature. Donc, vous voyez aussi les angles, littérature anglaise, littérature française, technique de prose. Il y a les arts de la scène, évidemment, théâtre, film et tout ça. Donc, ça traite de la musique, les documents vont traiter de la musique, mais avec une approche, bon, de visual music film, mime, music and drama. Donc, c'est vraiment l'angle disciplinaire qui permet de l'imiter. Donc, ça, ça peut être très intéressant quand vous avez un sujet un peu, pas général, mais où il n'y a pas beaucoup d'autres aspects. Puis, vous voulez avoir une idée un peu de ce qu'on a en collection. Sous-questions super intéressantes, est-ce qu'on a certains enregistrements en ligne? Vu que je suis dedans, je vais quand même répondre à cette question-là rapidement. Donc, je vais juste enlever hors de la scène ici parce que ça nous limitait quand même pas mal. Donc, si on a des enregistrements qui sont en ligne, ça va être sous musique numérique. Donc, vous voyez, enregistrements musicaux, ça peut être des CD, musique de tour. C'est des disques, ça? C'est ça, musique de tour. Sur 33 tours, sur 33 tours, oui. Wow! Non, c'est ça, CD, musique, etc., cassette. Mais musique numérique, c'est en ligne. Donc, ce que ça fait, c'est que, mettons, vous limitez à musique en ligne. Écoutez le fichier sonore. Là, je ne cliquerai pas dessus, mais on voit là, on est abonné à certaines bases qui nous permettent d'accéder à la musique. Donc, pas seulement chercher les documents, mais aussi accéder à la documentation. Alors, donc, on a fait tout ça. Il me reste à vous montrer quelques petits trucs très agréables à connaître. Je vous ai montré le code SU. Permettez-moi d'ouvrir un petit tableau que j'ai fait, résumé. Il y a plein de codes qu'on peut exploiter dans SOFIA pour limiter par certaines choses. Les plus intéressants, à mon humble avis, il y a genre, type de document. Je vais faire une démonstration dans quelques instants. On peut aussi chercher par code, parce que vous savez que les codes, ça permet de regrouper ensemble des documents qui traitent un peu du même sujet. C'est un petit peu comme thématique, mais encore plus précis. Il y en a plusieurs. Je vais vous mettre, pour ceux qui veulent avoir le lien, je peux toujours vous donner le lien de mon tableau, mais c'est très limité. Alors, je suis contente si ça répond pour les enregistrements sonores. Donc, je vous mets le lien vers le tableau et je vous mets aussi. Et il y en a du code, là. Fait que faites pas le sourd. Je vous mets le lien de tous les codes qui seraient comme possibles. La seule chose, c'est, comme je l'ai mis dans mon tableau résumé, ou en tout cas de sélection aussi, c'est que certains codes, techniquement, ils pourraient marcher dans SOFIA, mais on n'obtient aucun résultat. C'est normal parce qu'on n'a pas de documents qui sont liés à ces codes-là. Ça peut être tout à fait possible. Donc, voilà. Je reviens ici à... Donc, je vous donne deux exemples. Prétendons que votre prof vous a dit, ah oui, David Crystal, c'est un linguiste qui est très connu et qui a publié beaucoup de choses sur la langue anglaise. OK. Comment faire pour savoir qu'est-ce que l'UDM a en collection qui a été écrit par David Crystal sur la langue anglaise? Bien, une des façons de faire, ce serait ça. Donc, on peut combiner, il faut remarquer ici, on peut combiner deux codes différents dans la même requête. Donc, je vais aller chercher ma requête. Ici, je retourne dans SOFIA et je mets ici ma requête. Donc, très important ici, vraiment pas d'espace entre le AU et le SU et le 2 points. Ah, vous voyez, conserver les sélections pour... Ça, c'est quand on est comme moi, là, on a oublié ça. C'est normal, il n'y a pas de musique numérique par David Crystal. Donc, là, j'ai enlevé ma limitation de musique numérique. Et là, on tombe sur les documents écrits par David Crystal qui traitent de la langue anglaise. Donc, allons voir vraiment pour... Parce que j'ai mis SU. Donc, ça se peut que les termes se retrouvent un peu partout dans la notice, mais il faudrait au moins qu'ils soient dans les sujets. Donc, English ici, il l'a trouvé dans English Language. Donc, ça fonctionne très bien. Ici, English as a global. English as a global language. Think on my words, etc. Donc, ça traite de la langue anglaise avec évidemment certaines... Il peut y avoir certains éclairages plus distincts, mais ça va vraiment traiter de la langue anglaise et c'est écrit par David Crystal. Que font les guillemets déjà? En fait, c'est que ça oblige le système à vraiment me chercher... Puis, je vais vous expliquer. Merci pour la question parce que j'oublie tout le temps de le mentionner, ça. Ça va obliger le système à chercher Crystal David exactement dans cet ordre-là, sans mots entre Crystal et David. Et merci encore de m'avoir posé la question parce que j'aurais passé à côté de quelque chose. Dans l'affichage, on voit que c'est plutôt David Crystal et non pas Crystal David. Par expérience, j'ai remarqué que quand je cherchais le prénom et le nom entre guillemets, le prénom d'abord et le nom de famille par la suite, des fois, ça m'empêchait de repêcher certaines notices parce que d'un point de vue classique d'outil de bibliothèque, on met toujours le nom de famille d'abord et le prénom ensuite. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste dire, OK, je veux chercher 100 guillemets. Vous mettez, mettons, je vais aller chercher David en quelque part et Crystal de l'autre. Ce ne sera pas nécessairement des trucs écrits par David Crystal parce que là, j'ai enlevé les guillemets. Mais moi, quand je connais le nom de mon auteur, quand je connais son nom de famille et son prénom, j'ai vraiment le réflexe de bibliothécaire de mettre toujours le nom de famille et le prénom à la suite. Ça m'a été, les résultats sont plus heureux, à mon avis, de faire ça dans cette syntaxe-là. Et d'ailleurs, dans bien, bien des bases de données externes qu'on consulte, le principe du nom de famille, prénom, demeure. Donc, c'est bien de se pratiquer et toujours avoir le réflexe de faire ça. Alors, une autre ici, et ça, c'est génial, c'est le code G.E. à absolument connaître parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas trouver sans ce code-là. Donc, par exemple, justement, des dictionnaires ou des encyclopédies. Je veux trouver des dictionnaires ou des encyclopédies en anglais ou en français sur l'architecture. Alors, je vais aller chercher mon équation. Alors, je mets ça, comme ça, G.E. Donc, dictionnaire pour dictionary au singulier, dictionaries au pluriel, dictionnaire, troncature singulier pluriel et encyclo. En fait, je pourrais même mettre encyclopédie comme ça pour DIA, DIAs et encyclopédie. Alors, on a ce code-là, genre, vous allez voir, c'est dans n'importe quel. Donc, si je m'en vais dans la description, donc, ça parle d'architecture. On a même le mot dictionaries dans les sujets, mais il faut obligatoirement qu'il soit dans la zone genre, qui est juste en dessous de sujet, puis on voit dictionaries ici. Donc, ça vaut vraiment la peine, le G.E. Si vous cherchez des romans aussi, ça fonctionne. Vous avez juste à mettre romans ou novels. Si vous cherchez des documents en français ou en anglais ou juste en français, romans, etc. Donc, mais pour, ce qui est très particulier, c'est que pour les dictionnaires, les encyclopédies, il n'y a pas de limitation à votre gauche pour dire, ah, je veux des livres, mais je veux, en plus des livres, je veux vraiment juste des dictionnaires, des encyclopédies. La seule façon, c'est de lui dire avec le code G.E. Donc, vraiment à connaître. La question sur les livres numériques à télécharger, je vais y répondre à la toute fin. On a presque terminé de toute façon. Ah oui, puis l'autre question sur Google Scholar, c'est super intéressant. J'aimerais ça passer des heures sur Google Scholar, mais je vais pouvoir vous répondre aussi. Puis j'espère, en tout cas, pour ceux qui sont là, j'espère ne pas avoir brimé votre enthousiasme quand j'ai dit qu'on répondait aux questions comme par bloc. C'est juste que la semaine dernière, c'était hyper intéressant, mais on a vraiment passé, bien, pas du coq à l'âne, parce que toutes les questions étaient liées à un petit peu ce que je montrais, mais on a vraiment fait beaucoup d'allers-retours. Puis vu que je voulais vous montrer des choses assez spécifiques aujourd'hui avec les requêtes, puis des fois, c'est un peu, il faut prendre le temps de regarder la démo au complet pour comprendre. Bien, je fais que je suis désolée si jamais ça vous a un peu brimé. Ah, OK, parfait, c'est bon. Je vais juste aller revoir ici. Donc, exploiter une liste de résultats. On a regardé ça un petit peu tantôt. Là, je vais vous montrer peut-être une couple de fonctionnalités, puis après, je vais répondre aux questions. Donc, il y a très peu de fonctionnalités vraiment dans Sophia. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous créer. Mettons que là, vous avez le temps de faire la recherche, mais vous n'avez pas le temps d'aller explorer toutes les notices que vous allez trouver. Vous avez juste le temps de faire un rapide survol de ce qu'il y a, puis vous voulez garder ça pour plus tard. Bien, vous avez la fonction ici, enregistrer. Le petit symbole d'étoile. Et ce que ça fait, c'est que ça rajoute, remarquez dans la barre bleue, juste au-dessus, ça va vous mettre dans le panier temporaire les notices que vous allez inscrire. Là, ce qui est super important, c'est quand vous avez terminé de regarder vos notices, ce qui est super important, c'est que vous alliez cliquer sur mes notices, dans la barre bleue ici, et de faire quelque chose. C'est-à-dire que dès que vous allez fermer votre furteur, ça, ça va s'effacer. Donc, si vous voulez vous créer une liste personnelle dans votre compte pour garder les notices de façon permanente, vous devez vous connecter avec le bouton connexion qu'il y a juste en haut ici à droite, et vous enregistrez. Là, je ne suis pas connectée, c'est pour ça que je ne vois pas cette fonction-là. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de vous connecter. Si vous voulez vous envoyer simplement par courriel les notices pour les explorer plus tard, c'est tout à fait possible. Remarquez ici le bouton, quand je clique là-dessus, vous ne pouvez même pas seulement vous l'envoyer à vous, vous pouvez l'envoyer à plusieurs personnes séparées par une virgule. Vous pouvez écrire un message personnalisé qui va accompagner la liste de résultats. Et c'est aussi la façon, en enregistrant la notice de façon temporaire, vous pouvez aussi faire des citations en lot. Donc là, je vais dans l'option ici Citer. Et ça vous permet en fait d'exporter, si vous avez un logiciel de gestion bibliographique comme Zotero ou EndNote, ça vous permet d'aller les exporter là. Ou alors, et là, j'ai un gros bémol par rapport à ça, mais il y a aussi la fonction de création de citations avec un style en particulier automatique. Pourquoi j'ai les grandes réserves? C'est que, bien regardez, c'est tellement évident. Quand on voit, là j'ai sélectionné le style APA 7 anglais. Pour ceux qui sont familiers avec ce style-là, vous savez très bien que premièrement, il y a une virgule entre le nom de famille et le prénom. Et que c'est jamais le nom ou l'on, c'est des initiats. Donc ça ne marche pas. Ça marche. C'est comme ça que ça devrait être. Puis encore. Donc là, lui, la troisième référence a déjà un petit peu plus d'allure si on respecte le style APA. Rassurez-vous, ça, ces données-là, en fait, sont exploitées d'une façon quelconque par Sophia. Mais si vous exportez vers Zotero ou EndNote, déjà les données, il y a probablement plus de données qui sont exportées et qui sont déjà mieux exploitées. Donc moi, mon conseil, c'est que si vous voulez créer des citations à partir des documents dans Sophia, c'est d'exporter. Vous pouvez le faire aussi. En passant, je vais juste revenir ici au résultat. Vous pouvez le faire un à un. Vous avez la fonction cité pour une notice comme telle. On peut aussi le faire un à la fois. C'est pas mal. Juste ça, en fait, que je voulais vous montrer puis j'aurais aimé vous le montrer la semaine dernière, mais j'avais vraiment pas le temps. Sinon, peut-être l'hyperlien ici. Donc, chaque notice a un permalien. Si jamais vous créez une bibliographie puis votre prof vous a demandé d'avoir les hyperliens pour que lui puisse accéder à la notice, vous avez les hyperliens ici. Juste ici. OK. Ah bien, super. Super, je suis contente. Oui, OK. Est-ce que là, il est rendu et 46? Donc, moi, en gros, j'aurais pas mal. Oui, vous avez levé la main. C'est parfait. Parce que là, on serait rendu aux questions. Juste avant que je vous réponde, Mme Pellerin, je vais répondre rapidement aux deux petites questions avant. J'avais une petite question qui m'a été posée que j'ai mise sur la glace en privé. Ça fait un petit moment. Est-ce que ça te dérange si on passe à l'âme en premier? Je vais juste répondre à Benjamin Chabot avant. Par curiosité sur Google Scholar, ce sera GA aussi. Non, malheureusement. Ça, c'est un code qui est propre à Sophia. C'était pour ça que je voulais répondre parce que c'était rapide, rapide. Est-ce qu'on peut télécharger des livres de façon permanente? Ça, c'est vraiment quelque chose, une technicalité. Je vais revenir après parce que c'est long. Alors, vas-y, Geneviève, je t'écoute. En fait, quelqu'un me demandait est-ce que c'est possible de faire de la recherche de thématiques avec les articles? Il me semble que ce n'est pas heureux avec les thématiques. Je pense que non. On va essayer ça. Je cherche n'importe quoi. Je cherche architecture. Je limite par article. Regardez. Non. Non, c'est les 14 qui sont probablement des livres dans lesquels sont contenus les chapitres. Donc, la thématique, ça fonctionne vraiment juste pour les livres. Comment sélectionner plusieurs? Oui, je vais faire ça. Est-ce que c'était pour ça, Mme Pellerin, que vous avez levé la main? Oui, en fait, c'était ça ma question. Super, je leur fais tout ça. Donc, pouvez-vous remontrer comment sélectionner plusieurs articles et les citer vers un autre? Donc, je comprends que vous avez un autre? Oui. Fantastique. Fantastique. Donc, la première des choses, c'est que vous devez, d'ailleurs, je vais peut-être juste, vous ne le verrez pas, mais je vais ouvrir mon EndNote pour que ça fonctionne. Donc, j'ouvre mon EndNote. Il faut que votre logiciel EndNote soit ouvert auparavant. Et, bon, je vais faire semblant que, donc, pour plusieurs, première étape, vous enregistrez. Ici. Ici. Je vais juste en prendre deux. Ici. Bien, en fait, il a continué de nourrir ma liste temporaire. Donc, je retourne ici. Remarquez dans la barre bleue ici, il y a réserve de cours, parler à un bibliothécaire, puis il y a mes notices. On clique là-dessus. Et là, ça vous donne la liste. Vous allez dans la fonction Cité ici. Et là, vous exportez vers un autre. Vous allez avoir un document. Je ne sais pas si vous voyez ma fenêtre contextuelle qui vient d'apparaître, qui dit, tu veux avoir quoi? Est-ce que tu veux qu'on ouvre ça avec Exotero ou qu'on ouvre ça avec quelque chose d'autre? Est-ce qu'on le voit, Geneviève? Oui, oui. On voit ça. Super. Bien là, moi, j'ai les deux d'installés. Mais là, vous choisissez votre EndNote, par exemple, puis vous cliquez sur OK. Et là, probablement, vous ne voyez pas ma base EndNote, mais ils viennent d'apparaître automatiquement dans ma base EndNote. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui, partiellement. En fait, je voulais savoir, est-ce que, par exemple, si je fais une recherche et je vois que j'ai 40 articles que je veux garder, y a-tu moyen sans les mettre, par exemple, dans mes notices ou de toutes les sélectionner, tu sais, au lieu d'avoir les sélectionner une par une, y a-tu moyen de toutes les enregistrer? Ah oui! OK, oui, OK. Attends. En fait, ça fonctionne. Je vais l'essayer, là. Là-dessus, ça. Je pense que non. Non, c'est une excellente question puis ça serait une super fonctionnalité. Vous voyez, j'ai cité, mais je ne l'ai pas une à une, comme, par exemple, conserver toute une page de résultats, là. Début d'un temps. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça, moi aussi. Non, je ne le vois pas. Je veux juste être sûre que je ne me gourre pas, là. Non. Le plan B de ça, c'est si vous connaissez Zotero. Là, je sais, l'Oftraic EndNote, fait que, bon, Zotero, c'est un tout autre, bien, ce n'est pas un tout autre monde. Ça se ressemble un peu, mais ce n'est pas pareil, là. Il y a le connecteur Zotero. Moi, je l'ai, le connecteur Zotero, qui, on voit la petite représentation du dossier jaune. Et, OK, je vais ouvrir mon Zotero. Juste pour vous montrer, là, ce que ça donne. Ici, avec le petit dossier, en fait, c'est ça, c'est que ça va aller attraper les dix premières notices d'un coup, puis là, on peut faire Select All, puis faire Paf. OK, ça s'en va directement dans la base Zotero. Oui, mais c'est juste que, là, ce n'est pas un autre, là. Ça fait que ce n'est pas, ce n'est pas un petit mal. Mais sinon, oui. Bien, non, c'est dommage. Mais je vais le noter, sérieux, c'est une belle suggestion à faire au CLC, excusez-moi. Au CLC, c'est la compagnie qui gère Sophia derrière, là. Donc, exporter d'un coup. Merci pour la question. Non, mais rien, c'est gentil pour la réponse. Est-ce qu'une fois qu'on enregistre, combien de temps est-ce que notre liste d'enregistrement reste ouverte ou... Bien, c'est ça. Là, c'est ça. Vous voyez, je ne suis pas connectée. Donc là, la seconde où je vais fermer mon Sophia, ça va s'effacer. Donc, si vous voulez conserver ça, il faut se connecter. Puis, vous voyez, il est écrit ici, supprimer avant de quitter. C'est drôle qu'ils disent ça parce que même avec votre ordinateur privé, ça s'efface. Ils sont stockés temporairement. Ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est un mystère. On a fait des tests puis je n'ai jamais personne qui a vu ma liste avant. Enfin, bon. Mais connectez-vous pour enregistrer ces notices. Ça, c'est un fait. Il faut se connecter. Puis, ce que ça fait, c'est que quand vous vous connectez, un petit peu comme pour aller dans votre dossier de lecteur, là, il va y avoir la fonctionnalité liste personnelle qu'il va s'ajouter, comme ajouter à la liste personnelle juste ici. Puis là, après, ça va être dans votre dossier. Donc, dans votre dossier, vous allez voir votre prénom aussi. Puis, quand vous allez cliquer sur votre dossier, vous allez voir des listes, le lien liste personnelle. Puis, c'est là que vous allez avoir toutes vos listes personnelles. Donc, c'est la façon de conserver les notices qu'on aura choisi une à une dans Sophia. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah oui, la question qui tue Zotero ou elle n'autre? Il y a des partisans pour et contre. Moi, personnellement, si on a le temps pour... Il y a déjà plusieurs personnes qui ont quitté, puis ceux qui restent, merci vraiment beaucoup. On aurait pratiquement terminé la séance Sophia, mais je suis disponible pour d'autres questions si vous voulez. Puis, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie énormément d'avoir assisté au webinaire. Puis, je vous souhaite une excellente journée.